Nous allons faire une manipulation en utilisant le banc d'optique Ovio. Une grande particularité, ce sont les cavaliers qui nous permettent un déplacement latéral très précis et très pratique. Et donc nous allons étudier la figure de diffraction d'une fente dans un premier temps, et dans un deuxième temps par plusieurs fentes, et passer à l'illustration du réseau filmé très commodément ici. Voilà, donc je place sur le cavalier le support qui comporte différentes fentes, des fentes de largeur différentes. Je déplace mon cavalier de façon à ce que la fente soit éclairée convenablement, et j'observe sur l'écran la figure de diffraction donnée par cette fente. On peut choisir une fente de largeur différente. Donc le cavalier à déplacement latéral nous permet de passer d'un système à un autre. Nous obtenons une deuxième figure de diffraction, constatant l'élargissement du maximum central, et donc nous sommes passés à une fente plus étroite. Il arrive que l'on soit obligé de jouer sur les deux cavaliers, c'est donc très pratique. Troisième fente. Donc une franche centrale qui est notablement large maintenant, et une franche secondaire qui est bien visite. Oui, c'est très lumineux, dans une lumière ambiante qui est tout de même importante. Et enfin, la dernière fente qui est très fine, qui va nous donner une figure de diffraction, avec un maximum central qui est très important. Vraiment impeccable. Le système qui porte les différentes fentes est rotatif, et donc permet d'illustrer une propriété de la diffraction. Nous avons actuellement une fente horizontale, et nous observons une figure de diffraction, étalée selon l'axe vertical. Donc c'est très pratique de passer d'un système à l'autre. Voilà, nous avons maintenant une fente verticale, et donc un élargissement du faisceau, selon l'axe horizontal. Nous pouvons également profiter de ce montage pour montrer ce qui se passe lorsque l'on passe de une fente à une fente. Donc on évolue vers un système réseau. Donc on constate que les maximums sont déjà très étroits, et l'on peut choisir un système avec davantage de fentes pour observer l'effet réseau sur l'écran. Ici, on observe très bien l'effet réseau, c'est-à-dire qu'il y a des franges brillantes dans les différentes franges de diffraction de une fente, et les franges d'interférence brillantes, on voit qu'elles sont très fines, beaucoup plus fines que dans l'expérience des bifentes de Hume, pour lesquelles, en quelque sorte, la frange noire a la même largeur que la frange brillante, alors qu'ici, la frange d'interférence brillante est beaucoup plus étroite que précédemment. Donc ici, nous examinons l'effet réseau. Nous voyons très bien que nous avons des tâches très intenses d'une part, dans la frange centrale. D'autre part, nous voyons que la finesse est nettement meilleure que dans le cas des bifentes, elle est supérieure à 1,5 ici. Ce système est un système, c'est le système visio, qui comporte un dépoli, une petite webcam, liaison par USB, sur un ordinateur portable. On a donc deux fenêtres. La fenêtre d'observation, où l'on observe directement la figure de l'effraction obtenue sur le dépoli, et nous pouvons également observer sur la fenêtre de mesure, qui permet donc de réaliser différentes mesures sur cette figure. Et là, on voit bien que la largeur des franges brillantes est nettement inférieure à leur écartement. En réalisant une exposition différente, nous pouvons voir les franges d'interférence qui se découpent dans les franges secondaires de diffraction. Sur ce premier écran, on voit la reproduction. Passons maintenant à l'écran qui analyse l'intensité lumineuse. Ici, les franges d'interférence dans la frange centrale, elles sont bien sûr saturées. Et nous voyons à cet endroit les franges de diffraction dans la frange secondaire de diffraction, la frange d'interférence dans la frange de diffraction.